Magnifique ! Oh mon Dieu ! Après avoir observé l'éclips Total Le Soleil du 21 août 2017 aux USA, nous nous sommes engagés sur la route de l'ombre de la Lune. Nous continuons notre traversée du Wyoming, l'Etat le moins peuplé des USA. Après la réserve indienne de Wind River, nous arrivons dans la petite ville de Chochonie qui porte précisément le nom de la tribu indienne de la réserve. Une bourgade aux allures de villes fantômes. Les traces de la crise et de la fin de l'exploitation du pétrole dans cette région auront été les causes de cette désertification, nous explique un habitant. C'est pourtant la lisière de Chochonie, en plein cœur du Wyoming, dont il faut rappeler qu'il est surnommé l'Etat du Cowboy, que nous tomberons par hasard sur le rodéo hebdomadaire du dimanche. Aucun folklore pour les touristes. Ce sont tout simplement les habitants de la région qui se retrouvent pour faire la fête. Nous serons d'ailleurs de toute évidence les seuls étrangers de cette soirée qui va, je vous l'assure, nous passionner. Dans le Wyoming, le rodéo est une institution encore plus populaire que le baseball ou le football. C'est une ambiance familiale où les parents applaudissent, des enfants parfois bien jeunes, jusqu'à un petit garçon de 3 ans qui fera sous la conduite de sa maman la course dite des tonneaux sous le regard émerveillé de sa grand-mère. Mais l'une des épreuves les plus spectaculaires, celle de la chevauchée du branco, va permettre de départager les meilleurs cowboys. Sur le principe du débourrage traditionnel des chevaux sauvages, pour gagner l'épreuve, il suffit de tenir 8 secondes avec une seule main et 10 secondes avec les deux mains. Oh ! C'était presque… 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 Face à nous, dans ce ciel du soir du 3 septembre, une lune âgée de 13 jours monte dans le ciel, tandis qu'à l'opposé, un magnifique coucher de soleil digne d'un film de western nous est offert. Notre aventure continue le lendemain, nous faisant croiser d'autres types d'Américains. À Glendo, petite bourgade de la partie est du Wyoming, de nombreuses traces de l'éclipse y sont toujours visibles, dont une double superbe fresque faite par des enfants. Progressivement, nous prenons également conscience que notre route sur l'ombre de la Lune est aussi celle d'un chemin important dans l'histoire américaine, celui précisément des pionniers qui partaient vers l'Oregon au 19ème siècle. Après le Wyoming, nous arrivons dans le Nebraska, et découvrirons près de la ville d'Alliance un monument étonnant, Carange. Dans les années 1980, un fermier du nom de Jim Reinders crée une réplique fidèle du monument mégalithique de Stonehenge, « Si ce n'est qu'ici, les pierres sont des voitures », c'est-à-dire le symbole même de la vie américaine contemporaine. Coïncidence incroyable, cette réplique de ce que l'on peut qualifier d'observatoire astronomique de l'époque mégalithique allait se retrouver très précisément sur le passage de l'éclipse. Jessica Ayer, qui travaille à Carange, nous raconte cette journée incroyable. Quatre à six mille personnes étaient ici, nous explique-t-elle. Beaucoup de fermiers à côté avaient ouvert leurs champs pour les parkings et les campements. Il y avait des tentes partout. C'était vraiment une expérience différente d'habitude. Tout le monde était super sympa et heureux d'être là. On a juste eu quelques personnes qui sont montées sur les voitures, ce qui est interdit, mais bon, ce n'est rien du tout. Non, c'était vraiment super sympa. J'avais eu peur qu'il y ait eu trop de choses construites autour de cela, trop de pubs. Je me disais que ça allait être trop surfait. Je me disais que j'allais voir. On a vu plusieurs étoiles. Vénus. On n'avait pas du tout de pollution lumineuse ici. Il y a juste une lumière, mais on l'avait éteinte. Jim Renders, le monsieur qui a construit Carange, était là. Il va avoir 90 ans le mois prochain. C'était vraiment super parce que tout le monde voulait lui serrer la main, le remercier d'avoir construit ça. C'était vraiment une journée de reconnaissance pour lui. Les gens le détestaient lorsqu'il a construit Carange. C'était là le meilleur jour de sa vie. Il n'y avait jamais eu autant de personnes ici. Il y a près de 90 000 visiteurs par an. On a du monde, mais jamais autant par rapport à l'éclipse. Dans la nuit, je vais revenir seul dans ce lieu. Le merveilleux hasard fait que la pleine lune est justement aujourd'hui. Et tel un astronome des temps anciens à Stonehenge, je me trouve dans ce lieu étonnant, très précisément à la moitié de notre voyage sur la route de l'ombre de la lune. Et je puis vous assurer qu'il y régnait alors, à ma grande surprise, une atmosphère apaisante et quelque peu magique. Sous-titrage Société Radio-Canada de la nature de l'ombre de la terre. De la nature de l'ombre de la terre. La nature de l'ombre de la terre. L'ombre de la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501